Aujourd'hui, les éditeurs sont des partenaires privilégiés de TDS du point de vue évidemment de la qualité de diffusion que nous leur assurons. Et quand on dit qualité de diffusion, c'est tout un process dont justement les intrants indispensables sont la qualité du matériel, mais sont aussi la qualité de la bande passante, la qualité de la fibre optique et aussi la qualité de la montée satellitaire. Donc, compte tenu effectivement des efforts que l'État du Sénégal a faits, parce qu'il faut savoir qu'au départ nous étions partis sur 5 millions de francs, l'État nous a demandé de revoir à la baisse et c'est pourquoi nous nous sommes arrêtés aujourd'hui accordés sur la somme de 3 millions de francs CFA. Donc, cela veut dire qu'à la date du 1er mars, il sera acté le fait que les éditeurs au Sénégal vont enfin s'acquitter de leur droit de diffusion, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas gratuit parce que nous avons des charges incompressibles par rapport au paiement de ces droits de diffusion. Un peu pour challenger les prix au niveau de la sous-région, parce que comme vous le savez, nous sommes à la fois dans un espace économique qui s'appelle UEMOA, mais aussi dans un espace politique qui s'appelle la CDAO. Et par rapport à cet espace UEMOA, aujourd'hui, en faisant le bench, le Sénégal est non seulement le pays où les éditeurs paient le moins cher, mais ce n'est même pas comparable. Pour ne pas citer de pays, je dirais tout simplement que dans certains pays très proches de nous, les droits de diffusion s'élèvent à 75 millions de francs. Donc, vous aurez compris un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'exception sénégalaise. Sous-titrage ST' 501